Salut les moches, devinez c'est qui ? Oh merde ! Comment qu'elle va la Gepride ? Bonjour monsieur l'éditeur. Il pleut dans ma main ? Ça ne te dérange pas, j'ai coulé un bronze. Non, ça ne me dérange pas. Putain, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici ? D'habitude il l'appelle, voilà. Et un Somalien, un ! Surtout, tu lui poses pas de questions, tu lui laisses dire ce qu'il a à dire, et comme ça, il repart à faire tout ça. J'ai tout entendu ! Sens-moi ça ! Cochon ! Quoi ? T'es jaloux ? T'en veux ? Sans façon, merci. Bon, blague a pas là. Quel lieu aux planches ? J'ai préféré me déplacer moi-même. Vous feriez mieux de vous asseoir mes cocos. Enfin, c'est tout ça parlait. Ah non, mes cocos, t'es terminé ! Vous allez être édité. Quoi ? Oh non ! Oh non ! Dégage. Oui. Oui. Donc, vous allez être publié. Dans un mensuel. Trop cool ! Comme Souliteur ! Ouais ! Mais enfin, pas que ! Qu'est-ce que vous mastiquez la glande ? Vous connaissez pas Souliteur ? Je vois pas ce qui t'étonne. Ouais, enfin bon. Bon, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Quoi ? Ah ça, c'est le monde. Ouais ! Vous savez vous servir de vos mains ! Ça me rappelle les fois où je me bro... Aujourd'hui, c'est fun. Aujourd'hui, c'est la rigolade. on va parler de la mort. Attention les enfants, mais avant ça, une petite blague. Comment ça, placer blague ? Bah, c'est le tout dernier épisode de notre chronique. Ouais, on n'a pas encore trouvé la blague, alors... Ouais, moi je dis un bon gros père. Qu'est-ce que tu fais ? Une bête. Sweeter, c'est un manga publié dans un magazine mensuel. Ce n'est donc pas dans le Weekly Shonen Jump. Là, il est édité dans le Monthly Shonen Gangan. Bim. Eh ouais, tu sens qu'on va le faire. Ah, j'aime bien les chinois. C'est Coréa, les gueules. L'histoire est somme toute assez simple. Vous prenez Harry Potter mélangé avec du Death Note, et tout ça à la sauce manga de baston. Et tadaaa, zuru itaru ! Manga de baston oblige, résumer l'histoire ne va pas prendre des plombes. En gros, ce sont des étudiants dans une école assez spéciale. Il s'agit de Shibuzen, fondé par le Shinigami. Le dieu de la mort japonais. Rien que ça. Les élèves apprennent à... à buter des monstres. Tirer du folklore mondial, genre Jack Leventreur ou Al Capone. Il y a deux types d'élèves. Les armes démoniaques, qui sont des humains avec du sang d'armes démoniaques. Euh, logique. Ces élèves-là peuvent se transformer en armes, qui sont alors utilisées par les autres types d'élèves, les Meisters. Le but de l'école, c'est pour les armes démoniaques de devenir Death Sight. La même chose, mais avec une plus grosse perle. Mais également pour pouvoir être utilisés par le Shinigami en personne. Moi, dans la vie, je suis Death Sight. C'est-à-dire que je suis l'arme favorite du dieu de la mort. Sérieux ? Mais ça lui arrive souvent de te prendre. Ah oui ? C'est-à-dire qu'il trouve mon manche très agréable. Mais... mais t'es vraiment dégueulasse. Hé, attendez ! Il parlait bien de sa bite, là ! Pour devenir Death Sight, ils doivent collecter 99 âmes de connards et une âme de sorcière. Une grosse connard. Et à partir de là, moi je dis... Lâchez les lions, déchaînez la bête, parce que le manga va aller très loin dans le délire. Ouh là là ! Mais... bah quoi ? Ça se termine comme ça ? Non, mais on n'a pas encore fini en fait. Ouais, faut qu'on tourne la partie critique. Mais bon, on n'a pas pu la faire. Y'a un relou qui est venu en plein milieu du tournage. Ouais, j'vois le genre. Insupportables ces gars-là ! Prêtent toute la place, là. Tu peux pas en caser une. Ouais, d'ailleurs... Bah du coup, allez-y ! Faites-là votre chronique, j'ai le temps ! Super... Pour Souliteur, malgré le titre trompeur, on ne parle pas que des aventures de l'apho-démoniaque du nom de Souliteur. Et même parfois, dans certains tomes, il est très absent. Mais c'est pas grave ! Cléo ! Je te parle de tes démous, là. Alors ferme-la. Oui, c'est pas grave, car il y a d'autres personnages hautes en couleur, et ils ont tous un petit... problème mental. Le fils du dieu de la mort obsédé par la symétrie est un ninja qui veut à tout prix devenir une star. En fait, c'est drôle, parce qu'il s'appelle Black Star. Ouais, c'est marrant, ouais. Y'a Krona, aussi. Mais bon, si on commence à parler d'elle... Enfin, lui... Enfin, elle... Je sais jamais, en fait. Personne ne sait... Moi, je sais ! Amis du fanservice, voici la rubrique fanservice. OUAIS ! BOOBS, BOOBS, née dans les BOOBS, fille à poil, dans la baignoire, dans la douche commune de l'école. Voyeuriste, saigne mordonnée, décolle tes plonchants ! Yeah, yeah, BOOBS, BOOBS ! Vive les BOOBS, vive les BOOBS. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Ohhhh ! Dommage. Ouais, pour une fois, je suis d'accord. La thématique de la folie est omniprésente dans le manga. Comme dans l'univers de Batman, en fait. On a encore plus décomplexé, d'ailleurs. Comme ma bite ! Enfin, non, là, vous êtes lourds ! Enfin, enfin, si vous voulez... Trouvez. Et cette atmosphère de folie s'installe de plus en plus. Étant donné que le grand méchant du manga, le grand évoreur, est l'incarnation même de la folie. Ouais, c'est un peu le Sauron de la folie, quoi ! Du coup, tous les personnages pètent un câble les uns après les autres. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a une vraie évolution dans le manga. Même la mise en scène change, elle devient compliquée. Et du coup, ça se voit même sur les jaquettes des mangas. Ça devient de plus en plus noir et de plus en plus dingue. Ça va ? Ça va ? Je sais pas ce que j'aime, mais... En gros, nous, on a aimé ce manga. Et la baston, euh... Bah, en fait, la baston, on s'en fout. Tu dis ça parce que t'es déjà lu du dessin ? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a tellement plus d'insuliteurs. C'est drôle, c'est frais, c'est fan-service. Et la mise en scène, elle est vachement bien foutue. Ouais, comme... Bon, je vais vous laisser, je crois qu'on a fait le tour. On est désolé, c'est parti tout seul, quoi. Ouais, bah, j'ai vu, hein. On l'a senti. Tu m'as compris ? Il est déjà 4 heures à Tokyo ! Pas que ça foutre. Mais au fait, dans quel magazine on va être édité ? Je vous ai laissé un exemplaire, là-haut, dans l'atelier. Ok. Merci. Bizarre. Non, mais... Ah ! Alex ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est un magazine pour gays ! Alors, vous êtes mes auteurs ou pas ? Ah, je sais pas, faut en discuter. Ah, tête reposée. Ah ! Et maintenant ? Ah, genou de merde. Ouais, c'est des arguments plutôt percutants. Alors ? Ok. Ouais, c'est des coups pas. Et galère ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'aime. Le merde. Alors.